Les amis, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo un peu particulière aujourd'hui puisqu'on va se mettre dans la peau de Carlo Ancelotti et on va essayer de voir comment faire jouer ces 4 fantastiques. Et pour visualiser tout ça, on va aller sur un site de tactique et on va faire de la tactique aujourd'hui. On va essayer de voir avec les recrues à gauche, vous les voyez, Mbappé, Hendrik, Alfonso Davies, les 3 joueurs annoncés pour le Mercato Estival, les remplaçants côté droit et les titulaires dans l'axe. On va essayer de voir comment Ancelotti peut se débrouiller pour rendre l'équipe la plus compétitive possible et surtout répondre à une question. Est-ce que ces 4 joueurs que je vous ai mis en miniature peuvent jouer ensemble au Real Madrid la saison prochaine ? Donc installez-vous bien, prenez un thé, un café, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas d'actu réel, il n'y a pas de mini-jeu de générique et tout. Aujourd'hui, on est en mode tactique. Allez, c'est parti les amis. Donc ça, j'espère que vous voyez la souris qui bouge. Normalement, c'est le cas. C'est la compo, on va dire, titulaire de cette année. Et la première chose qu'on va essayer de voir, c'est est-ce qu'il y a des joueurs qui vont sauter avec la probable arrivée de ces 3 joueurs-là ? Donc on va faire poste par poste. Donc Courtois ne changera pas, Carvaral non plus. Au niveau de la défense, on a la chance d'avoir des problèmes de riche puisqu'on a 3 défenseurs, 2 niveaux équivalents. Alaba, Militao, Rudiger. J'ai envie de vous dire, à mes yeux, Alaba a peut-être un cran en dessous désormais puisque Grave Blessure est plus âgée. Et j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif des abonnés du Real Madrid, des fans du Real Madrid, on partirait plutôt sur une charnière centrale Militao-Rudiger qui pourrait nous laisser penser à un Pep-Ramos 2.0. Voilà, donc on va laisser cette charnière-là. Premier changement majeur, je trouve, c'est que Mindy pourrait perdre sa place. Alors j'ai mis le numéro 33, Alfonso Davies, parce que Militao a déjà le 3. On a ici 2 latéraux, 3 si on compte Fran Garcia. Fran Garcia sera peut-être vendu, je ne sais pas. Mindy a un profil beaucoup plus défensif. Et Alfonso Davies a un profil beaucoup plus offensif. Donc Mindy serait peut-être le premier perdant de ce Mercato. Et là, on aurait un Alfonso Davies qui serait très agressif sous ce couloir-là. On aurait un Vinicius qui va allonger la ligne aussi. Donc on aurait le TGV Express 2.0 après Marcelo et Ronaldo. On aurait donc Alfonso Davies-Vinicius. Ça irait très vite. Et enfin, on aurait un joueur qui viendrait aider Vinicius dans cette zone-là. Donc, premier changement majeur. Au niveau du milieu de terrain, donc le 4x4 de Diamant. Évidemment, Kamavinga peut jouer à la place de Kroos ou à la place de Chouameni. Mais je pense qu'il a un petit train de retard. Alors, sur Chouameni, je pense qu'il est indéboulonnable. Parce qu'il a cette faculté maintenant de descendre en tant que 3e défenseur central dans le jeu aérien. Par le fait qu'il a joué à ce poste-là cette année avec les absences. Et puis, parce qu'on a vraiment un triangle défensif avec beaucoup de physique. Et Chouameni a en plus cette capacité de ressortir la balle très proprement avec une certaine verticalité. Valverde, bon, mais indéboulonnable. Parce que lui aussi, il peut se retrouver là à tirer et là à aider Carvaral. Kroos, s'il garde ce niveau-là, j'ai du mal à le voir remplaçant. Dans le pire des cas, il peut faire une Modric. Je vais te retrouver sur le banc et tu te retrouves avec Kamavinga. Et là, t'as le quoi, tu hors des jeunes. Mais on va garder Kroos. Et puis, t'as Bellingham qui marche sur l'eau et qui ne sera pas remplaçant l'année prochaine. Et puis, en attaque, t'as Vinicius Rodrigo. Vinicius ne bougera pas. Rodrigo pourrait faire les frais. Pour un Mbappé. Et là, je pense qu'on se dirige avec ce schéma-là sur le 4-4-2 diamant avec les nouvelles recrues. Je pense que les perdants seraient Rodrigo et Fernand Mendy. Maintenant, il y a quelques problèmes qui vont se poser. Mbappé, dans quelle position il va jouer ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que, quand il y a Rodrigo, c'est très simple. Le Brésilien se décale à droite. L'autre Brésilien se décale à gauche. Et Bellingham, il prend l'axe. C'est pour ça que Bellingham marque beaucoup de buts cette année. C'est parce qu'en fait, il a aussi de l'espace qui s'est libéré par les deux Brésiliens. Donc, on remet Rodrigo ici. On remet Bellingham. Et on remet Mbappé. Mbappé, déjà à la base, c'est un joueur qui vient là. Qui aime bien cette zone-là. Sauf qu'il y a déjà Vinicius. Donc, il va devoir jouer là. Est-ce qu'il aura l'intelligence, la volonté d'aller jouer côté droit pour laisser Bellingham ? Je ne pense pas. Donc, Mbappé, soit il va marcher sur les plates-bandes de Vinicius. Soit, il risque de marcher sur les plates-bandes de Bellingham dans la surface. Alors après, et c'est là que Carlo Ancelotti doit être intelligent. Et qui va faire, je pense, une espèce de football ultra-moderne où tous les joueurs pourront intervertir leur poste. Bellingham monte. Et bien, Mbappé compense et redescend. Vinicius monte. Et bien, il laisse un espace. C'est quelqu'un qui peut boucher derrière lui l'espace pour défendre. Il va falloir qu'il fasse quelque chose comme ça. Moi, je vous fais quelque chose, évidemment, de très simple. Parce que je ne suis pas entraîneur de foot. Je suis juste un fan de foot. Mais quand même, je vois les limites tactiques que peut apporter Mbappé avec Bellingham. Ils peuvent se marcher dessus. Après, voilà, si Ancelotti est intelligent et que tu as une attaque qui vient, par exemple, côté droit par Carvara et Valverde. Tu peux avoir un Vinicius qui est au deuxième poteau. Tu peux avoir un Bellingham qui se retrouve, comme d'habitude, face au gardien. Et tu peux avoir un Mbappé qui se retrouve ici. Et comme ça, tu as une option supplémentaire. Mbappé peut frapper, Carvaral peut s'entrer à retrait, Carvaral peut s'entrer au deuxième poteau et Carvaral peut s'entrer sur Bellingham. On peut se retrouver comme ça avec plusieurs schémas tactiques différents, plusieurs offensives différentes. Mais la seule question que je me pose dans ce schéma-là, que j'aime beaucoup, puisqu'on le voit historiquement, le Real n'a jamais autant gagné que dans ce 4-4 de diamant. Et la force de ce Real cette année, c'est d'avoir 4 milieux de terrain. Parce qu'on a beaucoup d'absents en défense. On n'a pas de véritables attaquants. Par contre, on a un milieu de terrain qui est injouable. Et c'est grâce à ce milieu de terrain-là que le Real emmagasine autant de victoires cette saison. Donc, je me pose des questions par rapport à Mbappé, mais je pense qu'on pourrait partir sur ce schéma-là. Par contre, vous le voyez, avec ce 4-4 de diamant, les 4 fantastiques, comme j'aime les appeler, ils ne peuvent pas jouer ensemble. On va essayer de voir si dans le 4-3-3, ils peuvent le faire. Donc, on va passer au 4-3-3 désormais. On ne change pas la défense. On va devoir sacrifier un milieu de terrain. Donc, j'ai le choix entre ces 4. Chouameni ne peut pas bouger, à mon avis. Valverde non plus, parce que joueur de l'ombre, on n'en parle pas assez, mais c'est le joueur qui, je trouve, apporte l'équilibre parfait pour Carlo Ancelotti. Dans les phases offensives, il va amener le surnombre. Et dans les phases défensives, il va aider Carvaral. Donc, il est tellement important. Il a un profil assez unique par son côté énergivore. que j'ai du mal à voir le Real s'en passer. Après, ça va jouer entre Kroos et Bellingham. Et à ce jeu-là, je pense que Kroos, il sort et que tu as Bellingham là. Et en fait, dans la position, tu aurais vraiment un Chouameni un peu plus bas, proche de Militao Rudiger. Un Valverde qui pourrait avoir toute cette zone-là. Et un Valverde toute cette zone-là. Et puis après, tu as trois attaquants. Vinicius à gauche. Mbappé dans l'axe. Rodrigo à droite. Et donc, dans ce 4-3-3, on voit bien qu'on répond à la question suivante. Ces quatre joueurs peuvent jouer ensemble. Je ne sais pas si ça marcherait. Mais en tout cas, sur le terrain, ça fait sens. On peut avoir d'autres schémas tactiques. On peut avoir un 4-2-3-1. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est un espèce de 4-3-3 avec une pointe haute. Tu as Chouameni Valverde. Ou tu peux même mettre un Kamavinga Valverde avec un Bellingham en pointe haute. Rodrigo, milieu offensif, attaquant droit. Vinicius, milieu offensif, attaquant gauche. Et Mbappé en pointe. Et là, tu as une espèce de quatuor offensif. Une espèce de diamant offensif avec Mbappé, Rodrigo, Vinicius et Bellingham. Tu as d'énormes espaces-là qui peuvent être compensés par Valverde et Kamavinga. A voir. Moi, je ne suis pas contre. Mais j'ai l'impression que tu es obligé de sacrifier un milieu de terrain. Et le problème, c'est que regardez. Milieu de terrain, on en a beaucoup. Milieu de terrain, on en a énormément. On a tout ça en milieu de terrain. 5 et 4. On a 9 milieux de terrain. Alors, aujourd'hui, Modric, il va peut-être partir à la retraite ou partir en Croatie. Nico Paz, il va peut-être rester au Castilla ou être prêté. Ardaguler, même chose. On parle de lui du côté du Milan. Tu as encore Brahim Diaz. Et tu as Kamavinga et Kroos. Mais ça te fait quand même sortir encore beaucoup de milieux. Beaucoup, beaucoup de milieux. Pour te retrouver à... En fait, tu joues avec un tiers de tes milieux là, aujourd'hui. Est-ce que le Real est prêt à se séparer de 6 milieux de terrain pour jouer en 4-3-3 ou en 4-3-2-1 ? J'ai du mal à l'imaginer. C'est pour ça que dans mon esprit, on partirait plutôt sur un milieu à 4. Justement, parce que ce milieu de terrain là, c'est notre force. Et donc, tu dois sacrifier Rodrigo. Voilà. Alors après, on n'a pas parlé des remplaçants. Mais on peut avoir un Hendrik qui va venir en pointe. Si tu joues à 3 devant, tu peux même avoir une attaque 100% brésilienne avec Vinicius, Hendrik, Rodrigo. L'attaque de la Célessao. Ça a quand même de la gueule. Tu as en plus de ça une autre possibilité. C'est que tu enlèves Hendrik et tu mets Rossellou. Alors oui, ça ne vend pas du rêve, mais c'est un joueur qui a quand même un profil unique. Attendez, je remets le plein écran. Qui a un profil unique. Et quand on voit le type de profil qu'on en attaque aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont à peu près tous le même profil. Je vais vous montrer ça de suite. On a un Vinicius, un Rodrigo et un Mbappé qui sont à la base des ailiers gauche. Petits de taille qui n'aiment pas frapper le ballon de la tête. Qui ne sont pas à l'aise dans ce côté-là. Qui aiment rentrer dans l'axe pour frapper les pieds droits. De l'autre côté, on a des gauchers. Brian Diaz, Hendrik, Hardaguler, Nicopaz. Qui eux, c'est l'inverse. Vont jouer dans cette zone-là et vont rentrer vers leur pied gauche. Et finalement, le seul mec en attaque qui peut jouer en déviation. Qui a un très bon timing de la tête. Et qui peut apporter de la diversité offensive. Et surtout face à des blocs bas. C'est Rossellou. 500 000 euros. Option d'achat à lever. Ça serait bête de ne pas le faire. Surtout qu'il va atteindre les 20 buts. Ça serait une forme de récompense pour lui. Mais en tout cas, l'année prochaine, on peut se retrouver clairement avec une équipe. Et ça fait longtemps que ça n'a pas été le cas. Avec trois véritables numéro 9 du Real Madrid. Mbappé, Hendrik, Rossellou. Et Ancelotti aura des choix de riches, comme on dit. Voilà. Et on va tester, les amis, un dernier schéma. Pour voir si réellement ces quatre-là ne sont amenés à jouer qu'en 4-3-3. On va tester une défense à 3. Que vous m'avez beaucoup demandé dans les commentaires. Parce que c'est aussi à la mode de jouer 3 derrière. Ça ouvre d'autres possibilités. Et on va voir si c'est intéressant pour le Real Madrid. Donc, on fait monter Alfonso Davies. On va essayer de garder cette attaque à 3. Comme ça. Comme ça. On va mettre Rudiger là, Milita Ola et Alaba ici. On va mettre Chouaméni là et Valverde ici. Valverde, ce n'est pas un véritable défenseur. Et tu peux peut-être le brider trop défensivement. Donc, allez, on va mettre Carvaral. Donc, c'est un 3-5-2. Attends, ce n'est pas possible. C'est un 3-5-3 là. Il y a un joueur en trop. Il y a un joueur en trop. 3-5-2. Donc, en fait, tu te retrouves comme ça. Tu te retrouves comme ça. Ou tu fais sauter Bellingham ou un autre milieu. On va dire Kamavinga. Tu joues comme ça. Bellingham, Chouaméni. Et là, à ce moment-là, tu as 3 attaquants avec Mbappé. Mais pour moi, ça a des limites. C'est que tu as beaucoup d'espace dans le dos de tes latéraux. Tu as beaucoup d'espace entre les lignes, entre la défense et le milieu. Et beaucoup d'espace ici. Donc, ça veut dire que lui doit descendre. Que lui doit descendre. C'est beaucoup de mouvements. C'est possible. Mais là aussi, c'est un schéma tactique qui pourrait faire jouer les 4 là. Je suis moins confiant parce que tu as 3 défenseurs. Là, aujourd'hui, on a seulement Nacho en remplaçant. Est-ce que le Real va acheter d'autres centraux pour jouer en 3-5-2 ou en 3-4-3 ? Je n'ai pas l'impression que ce soit dans la ligne directrice du Real Madrid depuis des années. Le recrutement a été fait pour qu'on joue en 4-3-3 ou en 4-4-2. J'aurais du mal à comprendre que tout soit bouleversé pour passer à une défense à 3. et qu'on ait un 3e schéma tactique pour une 3e année consécutive. J'ai du mal à y croire. Donc, oui, ça peut faire sens. Mais à mes yeux, on va avoir l'année prochaine cette équipe-là. Je vous donne mon avis et vous ferez de même dans les commentaires. Une défense à 4 si Alphonso Davies signe Alphonso, Militao ou à la bas Rudiger, Carvaral. Parce que Carvaral a retrouvé un niveau assez incroyable. Chouameni, je ne le vois pas bouger parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, il est incroyable. Rodrigo fera les frais, malheureusement. Il y aura du turnover, mais il fera les frais. Et ensuite, on aura Kroos, Valverde, Mbappé qui sera plus là, qui pourra changer de place avec Vinicius. On aura peut-être 3 joueurs qui pourront changer, comme ça. Hop, 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 hop. Mais je pense qu'on aura cette équipe-là l'année prochaine avec ses forces et ses faiblesses. Pour moi, il y a plus de forces que de faiblesses. Et pourquoi, justement, Ancelotti a été amené à rester dans cette équipe-là ? Parce que c'est un véritable bourbien. Il y a trop d'ego à gérer. Et un Xabi Alonso, avec tout le talent qu'il a, c'est peut-être trop compliqué pour lui d'arriver dans un Real où tu dois faire, dès le début, une gestion du vestiaire avec Leandric, l'air d'aguleur qui fout pas le bordel mais qui râle assez souvent, avec Rodrigo qui ne va peut-être pas accepter d'être relégué par Mbappé. Et le meilleur à ce jeu-là, tant par son charisme que par son palmarès, c'est Carlo Ancelotti. Donc, je pense que le Real a bien fait de prolonger Carlo Ancelotti et ils ont anticipé les futurs problèmes du vestiaire. Alors, ils ont réglé le problème des salaires en mettant Mbappé à la même hauteur que les autres. Et ils ont gardé Ancelotti aussi pour des problèmes tactiques et faire accepter aux joueurs le turnover et qu'ils ne seront pas tout le temps titulaires. On va partir l'année prochaine avec une véritable équipe avec 18-19 joueurs et pas 12, 13 ou 14 comme d'habitude. Donc, voilà les amis, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant le Real. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous plaît, je pense que je referai la même chose sur le vestiaire de mon autre chaîne avec d'autres clubs style le PSG, Manchester City ou le Barça, etc. parce que je trouve que c'est pas mal de voir le mouvement des joueurs, etc. Là, aujourd'hui, est-ce que je vois des joueurs dans cette liste susceptibles de partir ? Je dirais que Ardagüller est amené à être prêté ou Nicopaz, un des deux. Je ne vois pas le Real garder les deux. Je vois Fran Garcia être vendu. Je vois Modric partir à la retraite ou quitter le club librement et on se retrouvait avec un potentiel banc comme ça l'année prochaine qui est déjà conséquent. parce qu'on rajoute Lunin. Mais vous voyez, on aurait quand même 10 joueurs de très très haut niveau. En rajoutant Lunin, ça fait un effectif à 21 joueurs. Peut-être que Rossellou fera les frais aussi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et me le faire savoir dans les commentaires. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour tous ceux qui veulent me suivre pour un travail complémentaire, je travaille donc sur le vestiaire mon autre chaîne YouTube et je travaille également sur Instagram pour vous proposer tous les jours un contenu vertical. Je vous fais la bise, je vous dis à très vite et merci pour vos retours. Ciao les amis ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !